L'évaluation de l'adaptation cardio-respiratoire à la vie extra-utérine est essentiellement basée sur trois paramètres, la fréquence cardiaque, la respiration et la mesure de la saturation en oxygène. L'adaptation cardio-respiratoire à la vie extra-utérine peut être compromise quand une hypoxie prolongée survient pendant le travail ou au moment de l'accouchement. Quand le nouveau-né est en capacité d'initier sa respiration, il présente alors habituellement quelques cycles respiratoires rapides, suivis d'une phase d'apnée dite apnée primaire, qui est sensible aux stimulations. En l'absence de résolution, cette phase peut être suivie d'irrégularités respiratoires, de gaspes et d'apnées secondaires. Ces apnées secondaires s'accompagnent de bradycardie et d'hypotension artérielle et sont d'autant moins sensibles aux stimulations qu'elles sont prolongées. Elles nécessitent la mise en place d'une ventilation au masque. Les gaspes sont des mouvements respiratoires inefficaces. Leur prise en charge requiert les mêmes interventions qu'en cas d'apnée. La fréquence cardiaque diminue en cas d'apnée et réaugmente avec la restauration des volumes pulmonaires par un mécanisme lié au stretch récepteur pulmonaire. L'évolution de la fréquence cardiaque est en phase initiale de la réanimation en salle de naissance à considérer comme un marqueur de l'établissement d'une ventilation efficace. Les objectifs de la ventilation sont d'abord de créer la capacité résiduelle fonctionnelle, qui constitue le volume d'air physiologique restant dans les poumons après une expiration normale. Puis, les objectifs de cette ventilation seront d'assurer un volume courant adéquat à chaque insufflation. L'évaluation est basée sur trois paramètres, la fréquence cardiaque, la respiration et la mesure de la saturation en oxygène. La coloration n'est pas un paramètre fiable pour conduire une réanimation en salle de naissance. La perception d'une cyanose doit toujours être confirmée par une mesure de saturation au membre supérieur droit. La fréquence cardiaque se mesure en priorité grâce à une mise en place rapide des électrodes de monitorage. Sinon, elle est mesurée par la palpation du cordon ou, en cas de doute, par l'auscultation au stéthoscope au niveau de l'apexe. La fréquence cardiaque est normalement supérieure à 100 battements par minute. C'est un des éléments déterminants de la conduite de la réanimation du nouveau-né en salle de naissance, avec deux valeurs seuils de référence. La valeur de 100 battements par minute, qui est un seuil à visée respiratoire, et la valeur de 60 battements par minute, qui est un seuil utile pour décider des mesures de réanimation hémodynamique. Il est actuellement recommandé de pouvoir disposer de postes d'accueil du nouveau-né, équipés de monitoring de l'électrocardiogramme. L'évaluation de la fréquence cardiaque est en effet plus fiable et plus rapide avec l'électrocardiogramme qu'avec les autres méthodes, et ceci particulièrement dans les situations où des manœuvres de ventilation sont nécessaires. La première évaluation de la fréquence cardiaque peut se faire par transmission de la fréquence cardiaque à l'équipe en tapant sur le plan de la table, ou bien en transmettant par la voix sur le mode par exemple de pop, 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 pop. En cas de doute sur la fréquence cardiaque mesurée au cordon, il faudra recourir à l'auscultation au stéthoscope au niveau de l'apex. Une fréquence cardiaque qui se maintient inférieure à 100 battements par minute signifie la nécessité de mise en œuvre de mesures de soutien ventilatoire. Une fréquence cardiaque supérieure à 100 battements par minute indique soit une efficacité des mesures de réanimation, soit si l'enfant n'est pas apnéique avec des saturations en oxygène satisfaisantes, que les mesures de soutien entreprises peuvent être arrêtées. Une fréquence cardiaque qui se maintiendrait inférieure à 60 battements par minute signifierait que les mesures de réanimation respiratoires entreprises sont insuffisantes ou inefficaces, et imposerait le recours à des mesures de réanimation supplémentaires. La saturation en oxygène se mesure par un capteur posé en région susductale pour éviter la contamination de la circulation par du sang désaturé en oxygène issu du chêne droit gauche par le canal artérien. Le capteur doit donc être placé en région susductale au niveau de la main droite. La saturation enregistrée à ce niveau sera le reflet de la saturation observée au niveau cérébral. La mesure de la saturation est à utiliser après 60 secondes de vie. Les valeurs cibles sont celles observées physiologiquement. Il est également important d'éteindre les alarmes du moniteur pendant la phase initiale de la prise en charge afin de ne pas contaminer la réanimation par des bruits parasites. Les valeurs cibles sont celles observées par des bruits parasites. ... ...